Les joueurs du SMUC ont commencé cette saison 2011-2012 de la plus belle des manières en s'imposant à domicile samedi soir face à Andrzejew. Grosse entrée en matière face à un adversaire aguerri au championnat de National 2. Si les SMUCistes ont pris le match en main dès le début de la rencontre, ils ne sont jamais parvenus à décrocher vraiment les Ligériens. Break maximum plus 10 dans le troisième quart temps, les Marseillais n'ont pu se permettre aucun relâchement face à un adversaire solide. Score final 88 à 85, l'avant-goût d'une grosse saison. On s'est aperçu aujourd'hui que l'adresse à trois points, l'impact physique, je pense que cette année on va monter d'un cran sur le niveau des équipes. Il va falloir qu'on soit encore bien meilleur que l'année dernière, donc c'est pas gagné. Il va falloir bien bosser collectivement, on n'est pas dans les meilleures conditions, on le sait, mais en tout cas les valeurs humaines y sont, la volonté est liée. Pour corser la difficulté, les Marseillais devaient composer sans sidifailles, victimes d'une entorse du genou. Le capitaine du SMUC devrait retrouver les parquets dans deux semaines. Pour autant, l'équipe a su montrer ses valeurs dans un match engagé. Les SMUCistes sont prêts, de quoi envisager cette nouvelle saison sereinement. Ça on a bien bossé, on a fait une bonne préparation durant l'été, histoire d'arriver en forme. Il s'avère que ça a bien marché, parce que là les gars sont vraiment affûtés, on a fait énormément de matchs, et ça se voit sur le terrain, ils sont bien. Avec un seul départ, le retour de Mocanté et l'intégration des jeunes du centre de formation, la cohésion est déjà là, restera à gérer un groupe rajeuni. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on va vers la formation, c'est obligatoire. On a fait un centre de formation l'année dernière, il a ouvert l'année dernière, donc il marche très bien. Et ce sont eux qui vont alimenter l'équipe fagnon du SMUC, parce que sinon on rentre dans un système qui n'est pas encore le nôtre. Après avoir manqué de peu les playoffs d'accession en National 1 la saison dernière, le SMUC sait qu'il sera attendu au tournant. Plus d'effets de surprise à espérer, les SMUCistes ont désormais une réputation à tenir.